Je suis quittée au Cameroun parce que je me suis dit peut-être ailleurs, je pourrais trouver du travail pour garder ma famille. J'ai marché dans ma maladie et j'ai vraiment très souffert. C'est grâce à Dieu que je suis vivante, sinon je devais rester au désert. Moi, j'ai envie de continuer toujours à faire mon métier, mon commerce et ma coiffure, parce que c'est ma passion, je l'aime. J'aime bien faire ça. Ce que j'avais prévu de faire, je voudrais construire une maison et ouvrir mon grand boutique. De vendre des produits des femmes, des greffes, tout ce qui est en beauté. Avec les membres d'ici aussi, ils m'ont beaucoup soutenue aussi. Ils m'ont donné leur amour et tout ça, parce que j'étais vraiment désespérée. Parfois, j'essaie souvent de me suicider, je dis que ça ne vaut plus la peine. C'est après que je me suis rendue compte que j'ai encore une autre vie et que Dieu peut me donner une seconde chance pour aider ma famille. Ils ont, là, ma première a sept ans, mon deuxième a quatre ans. Je les ai les sept ans, tout petit. Et je préférais que chaque personne reste dans son pays, chercher un travail. Et c'est mieux ainsi, puisque ailleurs, il n'y a pas de travail pour des femmes. Et surtout que quand tu n'as rien, tu ne sais pas faire quelque chose. Soit tu vas te prostituer, soit on va t'obliger à faire des choses que ça ne te convient pas. Au moral, ça va, puisque je suis d'abord entourée des gens qui m'aiment. Je cause avec eux, on dialecte ensemble. Ils me font rire, ça me fait oublier ce que j'ai survécu. Ça me fait oublier. Et je voudrais même plus me rappeler de tout cela. Parce que pour moi, c'est un cauchemar que j'ai vécu. Sous-titrage ST' 501